Bonjour les Tricotnotes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je jette tout de suite un petit coup d'œil pour avoir les petits retours. En attendant, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine également. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle Radio Tricot, cette deuxième Radio Tricot de la rentrée ! Et écoutez, en plus aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant du coup en fonction de vos demandes. La dernière fois je vous avais demandé en sondage quel Radio Tricot vous aimeriez avoir et vous aviez demandé des Radio Tricot sur les designers étrangers. C'est chose faite et aujourd'hui nous allons donc parler des secrets de Stephen West. Un designer Tricot extrêmement connu dont on va parler aujourd'hui et cela vous permettra sûrement de découvrir son univers créatif si ce n'est pas déjà le cas et de découvrir du coup les petits secrets que recèlent ces modèles. Alors voyons les retours ! 5-5-5-5, magnifique ! On entend bien, on entend faiblement. Pour l'instant tous les retours sont bien, donc si tu entends faiblement je te conseille de monter ton son. Bonjour, bonjour Jocelyne, Sista, Françoise, Elisabeth, Christelle, Adeline, Manon, Guylaine, Edith, Marie-Thérèse, Karine, Annick, Diane, Dominique, Jacqueline, Jura, Boudephile, Bermude, Zaza, Cise, Florence, Claire. Bonjour, bonjour à toutes et à tous ! Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, en tout cas pour cette nouvelle radio ! Tu es radieuse, le pays te va bien, merci, c'est gentil ! Ici, le temps est très agréable, il fait un très beau ciel bleu ici à Clouges et la température est optimale ! Juste ce qu'il faut, vous savez, ni trop chaud ni trop froid, on est vraiment pile dans le bon moment de l'automne, dans le moment où on peut porter encore une petite veste tranquillement le soir et c'est très supportable ! Donc c'est vraiment un pays, pour l'instant, en tout cas, qui nous plaît bien ! Bonjour du Québec ! Bonjour le Québec ! Bonjour son impec pour moi ! Nickel, merci ! Ok ! Eh bien écoutez, on va aller tout doucement sur l'intro, n'est-ce pas ? On va aller tout doucement sur cette intro ! Alors, pour l'intro, déjà, pour commencer forcément, je vais vous parler de la promotion de rentrée, donc de la fameuse vente de rentrée, pour t'encourager à découvrir de nouvelles techniques pour cette rentrée. C'est le moment de faire des bonnes résolutions avec la rentrée qui est passée du coup maintenant, mais la rentrée tricot, on est en plein dedans. Donc c'est le bon moment pour apprendre de nouvelles techniques et vous avez été plus de 400 à profiter de la promotion de moins de 70% sur toutes les formations et ça me fait super plaisir parce que j'ai eu déjà beaucoup de retours positifs de triconautes qui ont pris les formations et qui en sont ravis. Donc je suis très heureuse de savoir que les formations vous plaisent autant. Attention, n'oublie pas, ce soir à minuit heure française, c'est terminé, donc tu as encore quelques heures pour profiter de la promotion de moins 70% sur tous les programmes. Après, ça sera terminé et je le sais, chaque fois que je fais ce genre de grosses promotions, j'ai toujours un mail, une, deux, trois triconautes qui m'écrivent le lendemain en disant « Jaenelle, j'ai oublié la promotion ! » Donc, n'oublie pas la promotion ce soir à minuit heure française et après, oui, on le sait, il y a des formations qui disparaîtront, d'autres dont le prix augmentera, donc c'est vraiment le dernier moment pour pouvoir profiter des formations à ce prix-là. Voilà, là tu sais tout ! Je prends le tchat rapidement. Bonjour, bonjour du Québec, je confirme que tu es radieuse. Merci, c'est gentil. Moi, j'ai pris finition parfaite, ça me sera très utile. Excellente idée parce qu'en plus finition parfaite, on a rajouté des nouvelles vidéos, on a fait des mises à jour sur finition parfaite, on a ajouté quatre vidéos, il me semble, deux vidéos sur des blocages et deux vidéos sur les coutures. Donc, on augmente vraiment le contenu de la formation. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 13 vidéos dans le contenu de la formation, je pense même plus. Donc vraiment, c'est maintenant une formation qui devient de plus en plus complète. et on va, je pense, continuer à l'augmenter. On verra le contenu qui sera ajouté, mais au fur et à mesure, si je vois des choses qui peuvent être intéressantes, je les rajoute dans la formation au fur et à mesure. J'ai pensé à vous ces derniers jours, j'ai été visiter un élevage de chèvres. C'est chouette, ça ! C'est chouette ! Je suis actuellement sur carte au tricot, c'est super utile. C'est vrai que la carte au tricot aide beaucoup à trouver des modèles de tricot gratuits facilement. Donc, je comprends Liliane. J'ai pris chaussettes à la carte que je n'avais pas et je suis super contente. Bah écoute Jacqueline, je suis super heureuse de savoir que la formation mes chaussettes à la carte te plaît. Je suis certaine que les générateurs, les calculateurs pour calculer toi-même tes propres chaussettes t'aideront également à créer facilement tes premières chaussettes. 50 pouces pour 120 vues. C'est pas moi qui le dis, c'est Adeline. En effet, pensez aux pouces bleus, c'est très important. C'est bon pour le référencement et ça permet de faire connaître la radio tricot. Formation sur quoi, demande Jeanne. Alors, on a plusieurs formations. On a des formations tricot sur les finitions, avec finition parfaite. On a des formations pour apprendre à créer et tricoter tes propres pulls, avec par exemple mon pull à la carte, édition aiguille circulaire, avec des tableaux de création pour créer tes propres pulls à ta taille en fonction de ton échantillon à toi. On a aussi dans cette formation des générateurs d'ajustement pour que tu puisses modifier toi-même ton pull, ajouter des pinces, ajouter une taille cintrée, etc. Donc ça, c'est dans mon pull à la carte, édition aiguille circulaire. Il y a la même dans mon pull à la carte, édition aiguille droite, pour les triconautes qui préfèrent tricoter en morceaux plutôt qu'en ronds. Il y a la formation mes chaussettes à la carte, pour apprendre à tricoter des chaussettes et créer tes propres chaussettes facilement avec des calculateurs. Il y a mon châle à la carte, pour pouvoir tricoter un châle et créer tes propres châles, aussi avec pareil des générateurs également, pour créer le châle que tu veux avec le point que tu veux et tout se calcule tout seul. Et on a aussi, on en a plein, on a Je tricote zéro déchet, on a Jacquard enchanté pour tricoter du jacard, on a Finition parfaite pour les finitions, on a Tricodex pour apprendre à lire les modèles de tricot et les traduire en français, en anglais. On a Morpho Plus pour créer un pull adapté à la forme de son corps, à la morphologie de son corps. Donc si tu as par exemple un corps plutôt en sablier, je te donne les astuces nécessaires pour pouvoir mettre en valeur tes atouts et savoir quelles modifications tu peux faire sur ton modèle pour pouvoir avoir un tricot qui est adapté à ton corps, à la forme de ton corps aussi. Qu'est-ce qu'on a encore ? On en a plein ! On a mon écharpe à la carte, on a les tricots experts. Tricot experts, édition aiguille droite, édition aiguille circulaire. Là, je crois que j'ai oublié personne. On a Fabulous Torsad aussi qui est très demandé et on a bien sûr les labos créatifs qui sont très demandés aussi. Et les labos créatifs, donc par exemple, notamment le labo créer un pull à partir d'une photo qui lui est extrêmement demandé. Vraiment, il vous intéresse beaucoup celui-là et je suis contente de voir qu'il vous intéresse autant. Il faut que je vois si j'en prends une quatrième. Oh super, les rajouts finitions parfaites. Merci beaucoup, trop bien. Celles achetées seront toujours accessibles. Oui, Fanny, bien sûr, s'il y a des formations qui disparaissent mais que tu les as prises et qu'elles sont dans ton espace élève, elles ne disparaîtront pas de ton espace élève. Tu les conserveras et en fait, tu y auras bien sûr toujours accès. C'est juste qu'elles disparaîtront du catalogue et que plus personne ne pourra rentrer ou prendre les formations. C'est tout. Mais les élèves qui auront déjà les formations, bien entendu, y auront toujours accès. Salut, ça va ? Oui, oui, ça va. C'est ça, finition parfaite à 13 vidéos. Ah, c'est bien ça. Donc, j'ai une bonne mémoire. J'ai craqué sur la formation torsade. Oui, mon pull à la carte et générateur. J'ai déjà les chaussettes à la carte. Jacques a renchanté. Morpho plus, je l'ai aussi. Et j'ai expérimenté la forme sabillée. Ça donne super génial. Bah écoute, Jeanne, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est super. Et surtout, n'hésite pas à nous envoyer des photos par mail à hello arrobas les triconautes.com de tes réalisations. Nous, ça nous intéresse avec Matou de voir tes progrès. Les formations sont super. J'ai pris toutes les formations que je voulais cette semaine avec la promotion. C'est cool. Fabuleuse torsade, j'ai pas vu où je peux la voir s'il te plaît. J'adore les torsades. Alors, Edith, la formation Fabuleuse torsade et les labos créatifs, ils ne sont pas accessibles directement. Il faut me les demander. Par mail à hello arrobas les triconautes.com Matou va le remettre. Donc, s'il y a d'autres personnes que ça intéresse de prendre la formation Fabuleuse torsade ou les labos créatifs, le labo créatif jacquard et le labo créatif je crée un pull à partir d'une photo, c'est par mail que ça se passe hello arrobas les triconautes.com et je vous enverrai un lien spécial. Les formations sont super. Ah, ça je l'ai lu. Coucou JNL Matou, vous allez bien, demande Choupinette. Oui, on va bien, merci. Ils sont top les labos, plein de ressources et on voit le processus de création qui est top. Merci Adeline. Qu'as-tu inclus dans Tricot Expert, s'il te plaît, par rapport à Puyère la carte ? C'est une bonne question, Muriel. Alors, dans les Tricot Experts, en fait, on va vraiment plus en profondeur sur certains éléments. Par exemple, pour Tricot Expert aiguille droite, on voit plus de montage. On voit également comment convertir un point de tricot en rond pour le tricoter à plat. Dans Tricot Expert édition aiguille circulaire, on voit comment convertir un point de tricot à plat pour le tricoter en rond. On voit comment convertir un modèle de tricot à plat pour le tricoter en rond. On voit aussi comment inverser le sens d'un tricot, c'est-à-dire au lieu de le tricoter du haut vers le bas, comment le tricoter du bas vers le haut. Donc, au lieu de le tricoter en top-down, comment le tricoter en bottom-up. Donc, comment inverser le sens de réalisation de notre tricot. C'est vraiment une formation qui est très complète à ce sujet. Vraiment, on est sur des choses vraiment plus poussées, plus avancées. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Tricot Expert. Oui, et bien sûr, si vous avez des questions sur les formations, posez-les-moi soit là dans le chat, soit par mail à hello.letriconaut.com. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour me poser vos questions et j'y répondrai. Coucou, je viens de me connecter. Je suis dans le train pour Cherbourg. J'ai réussi à me connecter. Bonjour Marie et bon voyage dans le train. Marie-Jeanne, coucou. Bonjour Jaenelle Matou. Jaenelle, tu es rayonnante. C'est le knittich qui a cet effet sur toi. Je ne sais pas si c'est le knittich qui a cet effet sur moi, mais en tout cas, ça me fait super plaisir. Donc, merci beaucoup Marie-Jeanne et merci à celles qui me font le compliment. Ça me touche beaucoup. Ok, mais Jaenelle Matou, sans de Fabulous Torsad, j'enverrai le mail dès la fin de la radio. Ça marche ! Ok, bah écoutez, on va continuer pour la suite, n'est-ce pas ? On va passer tout de suite à la vidéo de la semaine. Cette semaine, il y a une vidéo qui est sortie. Vous le savez, on a repris le rythme de publication avec Matou et parmi le rythme de publication cette semaine, il y a entre autres la vidéo du mercredi qui est sortie et qui porte sur les astuces pour choisir son sac à tricot. Un indispensable lorsqu'on tricote, bien entendu, pour pouvoir transporter son tricot n'importe où. Et il y a des choses indispensables qu'il faut savoir pour pouvoir, bien tout simplement, choisir correctement son sac, ses accessoires et ne pas faire les erreurs que j'ai faits lorsque j'ai commencé. N'est-ce pas ? Donc tout ça, c'est dans cette nouvelle vidéo. Nous avons également sorti avec Matou les articles de la semaine. Pour l'instant, je tiens mes trois articles par semaine de modèles de tricot gratuits. Et cette semaine, le thème, c'était les chaussettes. Donc, il y a chaussettes, chaussons pour femmes pour commencer. Et après, on trouvera d'autres modèles, bien sûr, pour ces messieurs, pour les enfants aussi. donc ça, tout ça, c'est prévu. Et du coup, cette semaine, trois nouveaux articles sont sortis sur le thème des chaussettes. Samedi dernier, donc hier, le Café Tricot, le nouveau Café Tricot, la nouvelle formule du Café Tricot est sortie et j'ai eu le plaisir de recevoir Madame Guillotine Yarns, Marie-Cécile, à qui on fait des bisous si elle passe par là. C'était un super Café Tricot. Vraiment, j'ai passé un super moment avec Marie-Cécile et j'espère que ce nouveau format de Café Tricot vous plaît. En tout cas, j'ai déjà eu, avec Matou, on a déjà eu beaucoup de retours extrêmement positifs sur ce nouveau format que vous trouvez apparemment plus vivant, plus animé, forcément, vu qu'il y a la vidéo à présent. Donc, je suis ravie de vous présenter le Café Tricot du mois. Donc, avec Madame Guillotine Yarns. Oui, en effet, les Café Tricot, ça sera tous les mois maintenant, mais avec ce nouveau format du coup, vidéo qui est super intéressant et qui vous permettra de voir mieux les choses. Je prends le chat rapidement. Alors, Bermude, et puis, as-tu trouvé de belles laines cette semaine ? J'ai hâte de voir tes découvertes. J'ai pas encore eu le temps d'aller à la mercerie, mais j'ai bon espoir cette semaine de trouver un petit créneau pour y aller et je vous embarquerai avec moi, je pense, en story et certainement aussi, bien sûr, dans les mails privés. D'ailleurs, j'en profite, si tu n'es pas inscrit aux mails privés, inscris-toi, c'est le moment ou jamais parce que je parlerai de mes voyages, de mes aventures laineuses à Clouge, en Roumanie pour pouvoir trouver mes nouvelles pelotes de laine parce que je vais en avoir besoin. Il y a beaucoup de projets qui sont prévus d'ici la fin de l'année donc il va falloir que je fasse le plein et du coup, peut-être que j'emmènerai Matou avec moi dans mes aventures. Il me fait ça derrière la caméra donc il est OK. Donc, c'est fort probable que vous ayez des nouvelles de mes aventures laineuses à Clouge tout bientôt. Donc pour ça, il faut s'inscrire aux mails privés et me suivre aussi peut-être sur Instagram si ce n'est pas déjà fait pour voir les stories que je pourrais poster. Bonjour du Québec, bonjour Thérèse. Encore une petite question concernant les châles. Je t'en prie Muriel, je n'en ai jamais tricoté. Ta formation me permettra-t-elle de franchir le pas quelle que soit sa forme ? Muriel, justement, les formations sont faites pour les tricotnautes qui débutent et pour les tricotnautes qui veulent aller plus loin. Donc en effet, si tu n'as jamais tricoté de châles, dans la formation, il y a trois modèles de châles et ils sont par ordre de difficulté. Le débutant, l'intermédiaire et le confirmé. Et comme ça, ça te permet de développer tes connaissances au fur et à mesure et d'apprendre à créer tes premiers châles facilement. en plus, avec les vidéos de réalisation pas à pas. Donc tu es vraiment prise par la main, guidée et tu vois mes gestes comme si j'ai tricoté à côté de toi. Donc ne t'inquiète pas, même si tu débutes, tu pourras tout à fait tricoter ton premier châle grâce à la formation Mon Châle à la Carte. Matou veut parler. Je t'en prie. Il y a Châle Académie aussi ? Tu as raison. Matou me rappelle qu'en effet, dans la mise à jour de Châle, donc Châle Académie 2021, il y a en effet plus de formes de châle, donc de nouvelles formes et des points pour pouvoir créer ses propres châles plus facilement ainsi que des explications complémentaires pour les créer. Donc vraiment, c'est vraiment, tu es prise par la main et tu es accompagnée étape par étape dans ton processus et dans ton apprentissage. Donc t'inquiète pas, du début à la fin, donc du début de ton premier châle jusqu'à la création de ton propre châle, tu seras accompagnée. Je l'ai adoré, moi j'ai un gros sac avec mon matériel pour la maison, des sacs tote bag avec une petite pochette quand je suis un nomade. Trop bien le nouveau format Café Tricot, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, moi. J'ai téléchargé la radio Tricot pour l'écouter dans le train et le métro cette semaine. Bonne idée ! J'ai beaucoup aimé le Café Tricot. Es-tu prévu de faire un nouveau cale dans les semaines à venir ? Il y aura quelque chose peut-être de prévu ? On verra. Je vous laisse la surprise parce que le format change un peu, mais il y a des nouvelles choses qui se préparent, en effet. Ok ! Eh bien écoutez, on va passer... On va passer à la suite ? Oh ! Mais j'ai failli oublier ! J'ai failli oublier de vous poser la question du sondage. J'aime bien vous faire un petit sondage de temps en temps et je voulais vous poser la question. Donc là, il y en a plein qui ont posé la question. Qui m'ont posé la question sur les formations et c'est le moment où j'allais de me dire combien de formations est-ce que vous avez ? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui collectionnent les formations comme des cartes Pokémon. J'en ai parlé dans un des mails et apparemment la comparaison vous a bien fait rire. Ou vous savez, les cartes Panini à l'époque, c'était quand j'étais plus petite, c'était les cartes Panini pour pouvoir faire les trucs... Il y avait quoi ? Il y avait Wings, il y avait Barbie, il y avait plein de trucs comme ça. Donc c'est les petites cartes Panini ou les cartes Pokémon en fonction de l'année. Et donc du coup, moi je serais curieuse de savoir combien tu as de formations. Chal Academy, connais pas non plus, c'est une autre formation. Chal, j'ai déjà mon chal à la carte. Non, non, Edith, mon chal à la carte, c'est inclus dans mon chal à la carte. C'est la mise à jour 2021 de mon chal à la carte et tu l'as déjà, si tu es élève, tu l'as déjà dans ta formation, dans ton espace élève, mon chal à la carte. Et bien sûr, pour toi, ça a été entièrement gratuit. Puis-je avoir le détail pour la formation chaussette à la carte ? Merci. Alors pour le détail des formations, parce que ça va être très compliqué pour moi de tout expliquer à l'oral, je te conseille, c'est qui qui m'écrit ? Sarah. Je te conseille, Sarah, de m'envoyer un mail à hello.lettrichonote.com Je te dis en gros ce qu'il y a, mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce que ça serait trop long parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu dans cette formation. Il y a des vidéos de réalisation pas à pas de chaussettes dans les deux sens. Il y a deux modèles de chaussettes tricotées dans les deux sens. Il y a des générateurs de chaussettes pour créer tes propres chaussettes facilement en remplissant trois cases seulement. Et le modèle de chaussettes se développe entièrement sous tes yeux. Il est sous tes yeux, tu n'as plus qu'à suivre le modèle. On a aussi, qu'est-ce qu'on a ? On a un guide en version numérique, en version imprimable qui fait presque 100 pages, il me semble. On a chaussettes académies pour pouvoir modifier les tailles de chaussettes et l'adapter à son pied. Si tu as le pied creux, si tu as le pied un peu gros, si tu as le pied avec une bosse, si tu as le pied fin, si tu as le pied long, toutes les formes de pieds. j'ai pris toutes les formes de pieds imaginables. Le pied sabots. On n'a pas fait les nageoires, etc. Mais en tout cas, il y a une extension dans la formation qui est incluse dans la formation mes chaussettes à la carte qui s'appelle Chaussettes Académie et qui te permet donc de modifier tes chaussettes en fonction de la forme de ton pied. Donc si tu as des gros mollets ou des mollets fins, si tu as un talon, un petit talon ou un gros talon, des gros pieds ou des petits pieds, etc. Tu auras compris. Et du coup, pour avoir plus de détails, c'est par mail hello.lestriconotes.com Oui, Matou. Non, c'est OK ? OK. Dans ce cas, il est dans le contenu de la formation Mon chien à la carte regarde bien. En effet, si tu as bien répondu. 8, c'est grave docteur. Alors, c'est 4 et plus du coup. C'est 8. Ah oui, OK. Je regarde mieux. Merci beaucoup pour ces rajouts et mises à jour. OK. Ah oui, quand même. Donc là, je regarde un petit peu le sondage. Donc, vous avez été pour l'instant 50 à voter et vous êtes 50% à avoir entre 4 et plus de formations. Vous êtes 24% à avoir entre 2 et 4 formations. 6% à avoir une formation et 20% à ne pas avoir encore de formation. Ça te saurait tarder. Ou pas. On ne sait pas. Merci, Janelle, pour tes conseils sur les diminutions. Avec plaisir, Germaine. Le pied beau aussi. Alors, je crois que j'ai fait un petit truc sur le pied beau. il me semble. Il me semble que j'ai fait un petit mot sur le pied beau, justement. C'est pas une blague. OK. Eh bien, écoutez, on va commencer tout doucement, ça vous dit ? On va rentrer dans notre introduction tranquillement. Eh bien, alors, parlons un petit peu du sujet principal du jour. Stéphane West. Stéphane West, qui est ce monsieur ? Stéphane West, c'est un tricoteur, créateur de modèles de tricot, auteur connu pour ses modèles de tricot très originaux, bien entendu, et sa grande utilisation de la couleur. C'est un designer qui, à la base, est originaire de Tusla, donc quelque part dans les Etats-Unis. West a grandi dans une famille musicale créative, il a dit d'ailleurs il y avait toujours dans la maison de la musique et je savais dès mon plus jeune âge que je n'avais pas besoin d'aller à l'université pour obtenir mon diplôme. Vous pouvez vivre de votre passion. C'est une phrase que j'aime beaucoup de Stéphane West. Je trouve qu'elle est très... Je la trouve très douce, en fait, avec beaucoup d'empreintes d'une certaine douceur, candeur par rapport à l'enfance. Donc, j'aime beaucoup. Donc, après, il a déménagé dans la région de Chicago plus tard et il a étudié au département de danse de l'université de l'Illinois. Donc, c'était pour tout simplement être chorégraphe, apprendre la danse. Vraiment, c'était... La danse, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup. Et alors qu'il était à l'université, du coup, il a appris à tricoter grâce à des amis danseurs qui l'ont d'abord initié et en fait, il a beaucoup apprécié. Il est carrément tombé dans la marmite, on pourrait dire. Il se rappelle d'ailleurs, on pouvait toujours me trouver en tricotant entre les répétitions, les backstage et entre les cours. Donc, vraiment, c'était déjà un sacré mordu de tricot. C'est sûr que s'il aimait à ce point le tricot, ça ne m'étonne pas du coup de la suite de l'histoire. Petit à petit, sa passion pour le tricot, elle a commencé en fait à dépasser son amour de la danse. Donc, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais lorsque vous avez deux activités qui sont très prenantes et que vous en avez une qui commence à dépasser l'autre, c'est vraiment le cœur qui balance. C'est vraiment compliqué parfois à gérer. À l'époque, il portait ses propres modèles et il est donné en cadeau à des amis. Et d'ailleurs, il a souvent dit que la communauté ouverte d'esprit de Chicago a été la clé pour qu'il puisse poursuivre sa passion pour le tricot. Parce que quand on est un homme et qu'on commence à tricoter, on a aussi des stéréotypes. Donc déjà, en tant que femme, c'est le cas. Donc, en tant qu'homme, il y en a aussi. Notamment, ah, mais c'est un truc de fille, ah, mais c'est un truc de mémé, lui aussi, il les a eues. Et heureusement, qu'il a réussi, qu'il était bien entouré en tout cas dans Chicago pour pouvoir continuer le tricot. Je continue un petit peu. pendant les journées de danse du coup, de Stephen West à Chicago, donc tout en jonglant entre les répétitions, les spectacles, le travail dans un café, en plus de tout ça, il a commencé à publier à cette époque, donc c'était aux alentours de 2009 pour les tricotnotes qui s'en souviennent, il a commencé à publier ses patrons de tricot en ligne sur des sites comme Knitty et Ravelry qui sont des sites anglophones et petit à petit, il a été invité à enseigner dans des ateliers partout aux Etats-Unis. Donc vraiment, il a commencé à avoir un sacré succès et d'ailleurs, son premier modèle sorti, c'est le Boneyard shawl qu'on voit ici à l'écran. Donc c'est un très joli châle avec un effet avec des effets de poing mousse, des petites rayures de poing mousse tout simple, tout basique mais déjà à l'époque, avec cette sortie, il a réussi à conquérir le cœur des tricoteuses et tricoteurs du monde entier et c'est à peu près vers cette époque-là d'ailleurs, vers autour de 2009 à peu près, qu'il a été accepté dans un programme d'art et de chorégraphie à Amsterdam. Donc gros déménagement, passer de Chicago à Amsterdam, ça fait une sacrée trotte et le tricot en fait a commencé à prendre le contrôle de la vie de Stephen West, je pense qu'on peut dire ça et il a dû faire un choix entre la danse et le tricot parce que clairement, il ne pouvait plus continuer les deux et bien sûr, on sait tous qu'il a choisi le tricot. D'ailleurs, il dit je crois que c'est une chose unique quand on a une vocation qui arrive dans notre vie. Dans mon cas, c'était du tricot et j'ai décidé de suivre cet appel. Cette phrase, c'est une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est l'appel du tricot. Ce n'est pas l'appel du large, c'est l'appel du tricot. Et aujourd'hui, du coup, Stephen West, il vit de sa passion. Il est toujours designer, il a vraiment une production de design qui est assez impressionnante. Aujourd'hui, il sort au moins entre 3 à 4 modèles par mois, donc c'est une très grosse production. et il est copropriétaire de la boutique Stephen & Penelope qui est à Amsterdam et il a lancé sa propre marque de laine Westwool en 2019. Donc, un sacré millésime du coup, parce qu'il a commencé, on va dire, à lancer ses modèles de tricot en 2009. 10 ans plus tard, lancement de sa propre marque de laine Westwool qui est une marque de plus en plus connue, bien sûr, qui est vendue à la boutique Stephen & Penelope, mais qu'on peut trouver également en ligne et dans certaines boutiques. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a tout le chemin de vie de Stephen West. Je prends rapidement le chat. Pouce bleu mi. Yes ! Pensez au pouce bleu. Hello, j'adore Stephen West. Je viens de m'inscrire à son prochain MCAL. Oui, en effet, Stephen West s'apprête à lancer son prochain MCAL. Le MCAL. Qu'est-ce que c'est pour les triconautes qui me poseraient la question ? Un MCAL, c'est un mystery cal, c'est-à-dire, c'est comme un cal, donc un knit long, c'est-à-dire, on tricote ensemble un projet, on ne le crée pas ensemble, le modèle est déjà créé, le coup de créer ensemble le projet, c'est 100% triconautes, ça. Donc le CAL, c'est on tricote ensemble un projet et le MCAL, c'est on tricote ensemble un projet, mais on ne sait pas ce que c'est et on découvre les indices au fur et à mesure, donc on découvre le châle au fur et à mesure, le châle ou l'autre modèle, au fur et à mesure qu'on le tricote. Donc c'est mystery cal dans le sens où c'est un petit mystère qui se déroule au fur et à mesure et qu'on découvre au fur et à mesure des indices qui sont donnés. Moi, en tout cas, celles que j'ai sont parfaites, hyper complètes, bien expliquées, mais Fabuleuse Torsade sera peut-être la quatrième. Bientôt, je t'envoie les photos de mon travail car c'est la première fois que je fais des gants. Mon travail ira en Belgique. C'est une commande de snooker bonnet gants chaussons. Ok, Germaine, pas de soucis. Je ne connais pas du tout mais c'est très bien parti pour être super intéressant, fabuleux. J'ai fait son penguino, son bonnet yard et son star flake, des modèles toujours originaux et instructifs. Oui, il fait de très jolis modèles de châles haut en couleur. Où trouve-t-on ces modèles ? Demande Marie-Thérèse. Ces modèles, on les trouve en général sur Ravelry et parfois, il publie des livres aussi qui sont 100% en anglais pour la plupart qui sont vendus sur la boutique Stéphane et Pénélope d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il avait fait de la danse. En fait, on s'en doute un petit peu parce que dans les photos qu'il fait pour ses châles, il prend souvent des postures, de très belles postures de danse. Donc, on peut, on pouvait s'imaginer qu'il avait au moins un background, une histoire avec la danse. Neuf formations de huit prises avec la promotion de rentrée. C'est cool ça ! Merci, merci Manon ! Je vois qu'il ne tricote que des châles. Alors, en fait, il tricote beaucoup, beaucoup de châles. On va justement voir pourquoi. mais il ne tricote pas que des châles. De temps en temps, il sort un pull, un bonnet, etc. Et c'est une chaîne YouTube, les MKAL. Alors non, ce n'est pas une chaîne YouTube, c'est un projet. Chaque année, je crois que Stephen West en fait deux par an. Chaque année, Stephen West propose un à deux MKAL où il propose de découvrir un de ces modèles en le tricotant et en suivant du coup ce modèle mystère en fonction des indices qui sont donnés au fur et à mesure. Ok. Eh bien, écoutez, on va passer à la suite. Je prends juste une gorgette de tisane et on va pouvoir continuer. On va passer au secret de Stephen West. Stephen West, il est surtout connu, bien entendu, pour sa production abyssale de châles. Il sort au moins trois à quatre modèles par mois, comme je disais, et a l'utilisation très innovante de la couleur. Vraiment, ces modèles sont extrêmement colorées et c'est cela qui a fait de lui un designer de renommée internationale aujourd'hui. Il est vraiment connu pour ça. C'est, je pense, c'est sa patte, clairement. On dit d'ailleurs c'est la patte Stephen West. C'est connu pour ça. Donc, on va voir ensemble quelques secrets. On va regarder un petit peu son style et on va analyser ensemble les secrets de Stephen West. Premier secret de Stephen West, déjà, quel est son secret principal ? Son premier secret, c'est de créer des châles pour ne pas s'inquiéter de l'échantillon. Donc, il y a une triconaute qui disait oui, mais il ne tricote que des châles. Oui, en effet, il ne tricote que des châles, mais il a une raison. En fait, Stephen West ne se définit pas, aussi étrange que ça puisse paraître, comme un tricoteur technique. même si beaucoup de personnes disent que ces modèles enseignent toujours une nouvelle technique et qu'ils sont vraiment très, comment dire, que les modèles sont très techniques, sont vraiment très poussés, Stephen West lui-même ne se définit pas comme un tricoteur technique. D'ailleurs, il dit il n'est pas nécessaire de trop penser à l'aspect technique et tout comme je n'étais pas un danseur très technique, je ne suis pas non plus un tricoteur technique. Tout simplement. Donc, en fait, Stephen West, pourquoi il crée des châles ? En fait, tout simplement pour ne pas avoir à s'inquiéter de l'échantillon qui est quelque chose d'extrêmement important quand on tricote un pull et qu'il est beaucoup moins quand on tricote un châle. Donc, vraiment, il laisse de côté le côté technique justement de l'échantillon pour pouvoir se faire 100% plaisir sur des modèles de châles. Donc, en effet, les derniers modèles de Stephen West sont quasiment exclusivement des modèles de châles à l'exception de quelques couvertures vestes, pulls et, je crois, quelques petits bonnets ou quelques accessoires. Ok, on passe à la suite. Je prends le chat rapidement. On peut acheter sa laine via sa boutique, c'est comment le lien pour aller voir un peu tout ça, s'il te plaît. Alors, Edith, pas de panique, à la fin de la radio, on mettra les liens de tout ça dans le commentaire épinglé, notamment le lien vers la boutique Stephen et Pénélope et on mettra le lien aussi du ravelry de Stephen West pour que vous puissiez voir tous les modèles de Stephen West. Comme à chaque radio, depuis la première radio. Est-ce que tu as déjà réalisé certains de ces modèles ? Alors, oui, mais je les ai offerts donc je ne pourrais pas les montrer aujourd'hui. J'avais réalisé notamment le premier châle donc le... que je ne me trompe pas dans le nom. Le bonnet yard, je l'avais réalisé. J'ai aussi réalisé le modèle Exploration Station pour une amie. Donc, ce sont de très jolis modèles dont on va parler. Ne t'inquiète pas, on va en parler. L'avantage d'un châle, c'est aussi que c'est unisexe. C'est vrai, Sista, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important à mon avis pour Stephen West de pouvoir en fait proposer des modèles qui sont adaptés à tout le monde, qui sont en fait adaptés aux hommes comme aux femmes. Et du coup, c'est vrai que le châle est 100% unisexe et même ses modèles sont vraiment justement universels, donc faits pour tout le monde. On va passer au deuxième secret. On va passer au deuxième secret. Pour le deuxième secret, le deuxième secret de Stephen West, c'est tricoter en freestyle. Alors, qu'est-ce que c'est tricoter en freestyle ? J'avais déjà commencé à vous en parler très légèrement il y a quelque temps sur une radio il y a plusieurs mois. En fait, lorsqu'il créait un modèle avant, il avait l'habitude de dessiner les formes d'abord, puis d'essayer de créer ce qu'il voulait en tricot. à présent, Stephen West dit que la plupart de ses modèles sont créés en free knitting. Donc, qu'est-ce que c'est le free knitting ? En anglais, c'est le tricot libre, littéralement, en français. Il dit j'aime me lancer avec une idée initiale et laisser l'inspiration m'emmener partout où elle mène. En fait, il y a beaucoup de ces modèles, notamment de robes ou de pulls, qui ont commencé comme des bonnets, aussi étranges que ça puisse paraître. Donc, c'est... Je pense que c'est assez intéressant de partir dans le côté free knitting dans le sens où même on voit que certains de ces châles, ils commencent quelque chose et puis après, il part et il se fait entièrement plaisir sur les points. On retrouve toujours une constance, on retrouve toujours une logique dans les couleurs, dans l'utilisation des couleurs, dans l'utilisation des points. Donc, ça part pas non plus n'importe où. Mais en fait, il part en free knitting et d'ailleurs, il dit souvent aussi si je tricote en freestyle, j'ai souvent besoin de recréer un deuxième tricot pour enregistrer et noter le modèle mais je m'améliore dans la prise de notes au fur et à mesure parce que c'est sûr l'inconvénient quand on tricote en free knitting, c'est qu'il faut écrire le modèle au fur et à mesure donc en même temps que l'on tricote ou créer un deuxième modèle qui est similaire au premier pour pouvoir le refaire et bien écrire du coup les instructions nécessaires pour les châles par exemple. C'est ça en fait qui crée ces formes, ces combinaisons de couleurs qui sont vraiment spécifiques à Stephen West et qui conduisent souvent à de véritables surprises en fait sur ces modèles. Ok ! On va prendre rapidement le chat pour voir si vous avez des questions. Il se trouve où le commentaire épinglé ? Ça sera à la fin de la radio tricot qu'on le mettra. J'avais fait le free au crochet. Le free ? Ok. Ok, ok. Bien, bien, bien. On va passer au troisième secret ? Ça vous dit ? Alors, quel est le troisième secret de Stephen West ? Le troisième secret de Stephen West c'est d'utiliser la brioche et les mailles glissées pour l'explosion de couleurs. Si on se demande d'où viennent les couleurs magnifiques utilisées par Stephen West dans ces modèles, elles viennent entre autres de ces techniques-là. Si on doit trouver les deux techniques de Stephen West, ce sont certainement celles que je viens de citer, donc la brioche et les mailles glissées. Ces deux techniques, en fait, elles permettent vraiment une très grande liberté au niveau des couleurs et elles s'adaptent très bien aux modèles ultra colorées de Stephen West. Par exemple, dans son châle Exploration Station, justement, c'est un châle demi-cercle, du coup, on va le voir à l'écran, un châle demi-cercle tricoté du haut vers le bas et il commence avec des rangées de rangs raccourcis et de jetés suivies d'une bordure en brioche bicolore avec aussi des mailles glissées, de la rayure et enfin une bordure en chevron. Donc là, en fait, on a un modèle qui a une, deux, trois, quatre couleurs. Donc, on est sur un modèle quadricolore, carrément. Et on a quand même une très belle harmonie qui se fait sur ce modèle qui est très connu. C'est un modèle extrêmement connu de Stephen West, l'Exploration Station. et on a en plus différentes techniques qui sont utilisées avec cet effet de rang raccourci qui donne des arcs de cercle sublimes, les rayures en plus pour ajouter de la couleur. On a vraiment beaucoup de choses. On a aussi, dans le même style, le châle Slipstravaganza, donc un de ces châles très connus parce qu'il faisait partie du M-CAL de l'année dernière. C'est un châle demi-circulaire qui est vraiment assez incroyable, techniquement parlant. On le voit en photo. Moi, je trouve vraiment qu'il est effarant. C'est un châle qui est incroyable, incroyable de couleur. C'est une explosion de couleurs. On dirait les ailes d'un oiseau, je trouve. C'est vraiment un très, très, très joli châle. On trouve beaucoup de points en mailles glissées, donc ça va être la technique type mosaïque et un travail de mise en forme qui est assez surprenant. avec beaucoup de relevés de mailles, notamment au tout départ du châle qui est assez particulier. Le départ du châle est assez particulier, je vous encourage à aller voir. C'est vraiment un modèle très surprenant, tant par sa construction que par les techniques utilisées. C'est vraiment un très, très joli modèle. Il l'a fait dans de très nombreuses couleurs. Là, on a la version orange, mais on a aussi des versions vertes, il me semble, et je crois de tête une version rose qui sont aussi assez incroyables et assez dingues en termes de combinaisons de couleurs. Donc vraiment, ce sont des très, très jolis modèles. Je prends le chat. Alors, on pense aux pouces, dit Adeline. Yes, pensez aux pouces. C'est quoi la brioche ? C'est une technique de tricot qui permet de tricoter un point qui est extrêmement moelleux qui s'appelle le point de brioche ou les côtes anglaises et ça permet souvent de tricoter des points en bicolore. C'est-à-dire, tu vas avoir un côté avec une couleur A et juste à côté de ta brioche, tu vas avoir une ligne de couleur B. Je n'ai encore jamais tenté de tricoter quelque chose en brioche. Idée pour un prochain projet. Bonne idée, Frédéric. C'est le bon moment pour se lancer. Ces châles sont splendides mais un peu trop techniques pour moi. Je ne sais pas si j'en serais capable. La brioche est un point. La fausse côte anglaise, je crois, ou côte anglaise, je ne sais plus. Alors en vrai, si on veut vraiment chipoter, il y a une différence entre côte anglaise et brioche. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, ça serait trop compliqué. Mais garde, partez du principe que la brioche bicolore, c'est le point qui est le plus utilisé dans les modèles de Stephen West. Un des points qui est le plus utilisé. Il doit avoir du temps pour faire ce design. Waouh ! En fait, il est à 100% là-dedans et en plus, il arrive à avoir une production qui est vraiment... Je suis épatée à chaque fois de voir de la quantité de choses qu'il peut tricoter et de la quantité de design qu'il sort tous les mois. Superbe travail. Je ne suis pas encore lancée à faire des châles au tricot. Stephen West a une grande sensibilité dans son travail qui est magnifique. Fan, fan, fan. Super, très coloré, couleur d'automne. J'aime ces couleurs, c'est lumineux. Je suis d'accord avec toi. Je suis très tentée par le MCAL, mais j'ai peur que ça soit trop technique. Ça, je ne pourrais pas te dire. Après, je sais qu'il y a toujours des personnes qui sont là pour aider dans les CAL. Et puis, si tu as un problème, tu poses ta question sur le Discord et on t'aidera. Je suis certaine, je suis quasi sûre que sur le Discord, il y a des triconautes qui vont faire le MCAL de Stephen West. Parce qu'en plus, avec le Knytich, ça va permettre de faire des points pour les maisons. Donc, je suis certaine qu'il y aura des triconautes qui feront le MCAL de Stephen West sur le Discord. Il est magnifique Slipstravaganza. Moi non plus, je n'avais jamais fait de brioche, mais ça serait l'occasion. Il travaille avec du personnel, je pense. Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout, mais qu'il travaille avec des personnes derrière lui ou tout seul, ça reste quand même une sacrée quantité de travail à faire. Allez, on passe au quatrième secret, ça vous dit ? Allez, on passe au quatrième secret. Le quatrième secret de Stephen West, c'est le tricot modulaire. Donc, le tricot modulaire, pourquoi ? Pour aller dans tous les sens, tout simplement. Eh oui, c'est ça la petite astuce. Le tricot modulaire, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, le tricot modulaire, en fait, ça repose essentiellement sur l'assemblage de morceaux de tricot, petits ou moyens, et généralement, ça se fait sans couture. L'idée, c'est vraiment que ça soit le plus agréable possible, à assembler et si possible, sans couture à la fin à faire. Donc, c'est que des relevés de mailles. Ça se fait en relevant des mailles sur les côtés de morceaux de tricot. On peut assembler des carrés, des rectangles, des triangles, des courbes, et en fait, c'est ça qui va donner un aspect extrêmement géométrique au tricot et ça laisse en fait une très grande liberté pour l'utilisation d'un très grand nombre de couleurs et une très grande liberté aussi dans la forme du tricot que le tricot va avoir. La plupart des modèles de Stephen West contiennent au moins à un moment un petit bout de tricot modulaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la patte de Stephen West. C'est le tricot modulaire. Par exemple, dans son modèle Vertich Unit, le modèle Vertich Unit, c'est une exploration, je dirais, du châle géométrique qui est assez ludique et qui est rempli de techniques de mise en forme amusante avec beaucoup de couleurs. Il a des augmentations, des diminutions, des rangs raccourcis qui forment des formes simples et après, chaque section, donc ça va être souvent des trapezoïdes, donc des sortes de formes comme ça, des losanges, des rectangles un petit peu aux formes un petit peu variées et ces formes simples après, donc ces sections comme on appelle, sont après relevées, donc on relève un côté et on va tricoter la dernière section qui sera jointe du coup à la prochaine section donc qui sera tricotée tout simplement à partir des mailles relevées sur la dernière section. Et c'est comme ça en fait qu'on va créer le châle en question, ça va faire un peu comme les pièces d'un puzzle et on va remplir notre châle au fur et à mesure avec ces sections de différentes formes. Et là en plus, ce châle, il possède au passage une bordure record qui ajoute un contour net est fini au châle une fois que celui-ci est terminé. L'autre exemple très connu également, c'est le pengueno. Le pengueno, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on est vraiment sur le côté analyse technique du modèle. En fait, tout commence par un rectangle au poing de riz qu'on voit d'ailleurs dans le dos. Les côtés ensuite et les devants sont tricotés sur le côté en poing mousse. On le voit sur les côtés avec des sortes de petits rebords un petit peu. On travaille ensuite les deux rectangles pour les épaules, puis des rangs raccourcis au poing mousse pour former le col ici et après un autre rectangle au poing mousse pour former la bande inférieure, le tout délimité par une I-corde. Vraiment, le pengueno, il est il y en a qui disent que ce n'est pas leur style. Je comprends tout à fait. Moi, je ne pourrais pas le tricoter parce que j'aurais du mal à me projeter avec une tenue avec. Mais c'est un modèle que je trouve très bien pensé en fait. C'est une autre façon de créer un gilet. C'est imaginer on commence le gilet avec un simple rectangle au début et l'idée après on part sur les côtés alors que normalement on ne fait jamais ça. normalement quand on fait un gilet. Je trouve que c'est très très ingénieux. C'est très très ingénieux. En fait, oui, voilà, c'est vraiment il y en a il y a Vanessa qui dit le pengueno c'est un super puzzle pour écouler ses pelotes. C'est tout à fait le principe du pengueno. En fait, le principe du pengueno c'est utiliser ses fins de pelote pour créer un pull, un gilet qui sera totalement unique. Je prends rapidement le chat. Jainel, es-tu designer ? Penses-tu le devenir un jour ? Je suis designer parce que je crée déjà des modèles que ce soit pour les formations ou même de temps en temps pour les offrir aux triconautes. c'était l'an dernier Matou qu'on avait créé les mitaines Ambroise. C'est des mitaines toutes simples mais avec un très joli point central qui permet de mettre en avant des mitaines et d'avoir des mitaines très élégantes on va dire. On les a tricotées ensemble durant les lives qu'on faisait durant les confinements je pense que vous vous en souvenez de l'an dernier et aujourd'hui le modèle est toujours disponible gratuitement. D'ailleurs, je pense que je vous le repartagerai tout bientôt dans les mails privés. Si tu n'es pas inscrit aux mails privés c'est le moment ou jamais d'ailleurs inscris-toi aux mails privés Matou va mettre le lien dans le chat et on le mettra aussi dans le commentaire épinglé. Mais dans les mails privés j'essaie de partager aussi de temps en temps des modèles que je crée qui sont des modèles gratuits que je laisse disponibles pour la communauté des triconautes. Donc oui, je suis bien designer. C'est surtout qu'il a beaucoup d'imagination. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup d'imagination. Il fait des châles magnifiques moi qui ne le connaissais pas du tout super découverte merci pour le cadeau avec plaisir. Merci Vanesse je suis en train de faire les trip cage je ferai le prochain cal c'est comme le patchwork demande Brigitte c'est plus ou moins comme le patchwork ça peut être comparé à ça en tout cas. Le vertige unit je l'ai prévu pour un homme ça peut rendre très bien pour un homme tout comme la mémoire blanquette c'est exactement ça la mémoire blanquette pour les triconautes qui la réalisent ou qui l'ont réalisé c'est du tricot modulaire c'est à dire il y a zéro couture et l'idée c'est vraiment de tricoter des carrés les uns à la suite des autres en relevant des mailles pour avoir aucune couture à faire à la fin. le pingouino c'est un super puzzle pour écouler ses pelotes ça je l'avais lu on peut le porter dans les deux sens comme vince intérieur ou kimono c'est vrai Vanesse Vanesse a raison on peut en effet le pingouino il a un petit truc particulier sauf qu'on peut le porter dans les deux sens donc en intérieur ou en format kimono il faut du style et les idées pour ce genre de tricot ça c'est sûr je prends le train en route excusez-moi c'est quel modèle que vous parlez ? oula on en a parlé de plusieurs mais celui le tout dernier dont on a parlé on a parlé du pingouino super bonne idée les mitaines ambroises le pingouino en famille je regarderai en replay ok et bien bisous Roseline bien 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 tiens d'ailleurs petite question là on a vu on a vu plusieurs des secrets de Stéphane West quel est le secret de Stéphane West qui te définit le plus dis-moi dis-moi je vais mettre un petit sondage je vais le faire je vais créer un petit sondage et dis-moi quel secret de Stéphane West ah ben Matou l'a fait ah non Matou va le faire tu t'en occupes Matou ohlala mais quelle crème quelle crème ce Matou donc Matou va vous mettre le sondage dans le chat et j'aimerais bien que vous me disiez du coup quel secret de Stéphane West te définit le plus est-ce que c'est plutôt 1. ne pas s'inquiéter de l'échantillon 2. tricoter en freestyle 3. tricoter en brioche ou m'aillissé et 4. utiliser le tricot modulaire dites-le-moi dites-le-moi dans le chat dès qu'il sera affiché et moi je pense de mon côté que le secret de Stéphane West si je devais dire un secret qui me définit le plus le secret de Stéphane West qui me définit le plus je dirais je dirais que c'est je dirais que c'est tricoter en brioche ou en mailles glissées je ne tricote pas beaucoup en brioche mais j'essaie d'utiliser beaucoup de motifs de mailles glissées donc c'est je pense un des secrets qui me définit de chez Stéphane West alors je commence à avoir des réponses on a déjà quelques votes on va attendre un petit peu plus mais je vois qu'il y en a un en particulier qui semble ressortir donc je répète les secrets les secrets de Stéphane West quels secrets de Stéphane West te définit le plus ne pas s'inquiéter de l'échantillon tricoter en freestyle tricoter en brioche ou mailles glissées ou alors utiliser le tricot modulaire ok bien 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 on va parler à présent des créations de Stéphane West là on a vu déjà quelques modèles j'aimerais bien parler avec toi aujourd'hui déjà on va commencer par les livres de Stéphane West et après on ira vers ses modèles les modèles que je préfère et les modèles que je conseille pour commencer à découvrir Stéphane West alors on va commencer par les livres déjà Stéphane West il a écrit plusieurs ouvrages alors dans ses ouvrages on a Iber Knitting par exemple parmi ses ouvrages c'est un ouvrage qui est vraiment destiné au tricot d'hiver on a beaucoup d'accessoires on a bien sûr des châles on a il me semble un pull c'est un c'est des livres 100% sur ses ouvrages donc vraiment c'est des modèles normalement assez uniques on peut les trouver il me semble au cas par cas bien sûr sur son ravelerie mais le Iber Knitting de Stéphane West est assez connu parce qu'il avait écrit ce qu'il voulait en fait offrir quelque chose de confortable de réconfortant aux tricoteurs et tricoteuses pour l'hiver toujours dans la série de ses ouvrages après on a les derniers livres de Stéphane West qui sont sortis donc pas les derniers mais on va dire vraiment je pense les plus connus les plus connus c'est ses livres de la série Westknit Bestknit donc Westknit tricot de West Bestknit meilleur tricot donc c'est vraiment ses best-sellers en fait ses meilleurs ouvrages donc on a le série 1 le série 2 le série 3 on trouve beaucoup de ces modèles dans ses dans ses ouvrages et c'est des ouvrages vraiment qui permettent je trouve qu'en fait ce sont des ouvrages vraiment artistiques pour les triconautes qui les ont ce sont des ouvrages qui sont très artistiques où on découvre vraiment le contenu toute l'amplitude artistique de Stéphane West je pense alors je crois pas qu'ils sont traduits en français par contre je crois qu'ils ne sont disponibles qu'en anglais mais certains modèles de Stéphane West il me semble sont parfois traduits en français mais la plupart des modèles de Stéphane West restent en anglais justement à propos des modèles on va passer sur mes modèles préférés j'adore vous parler des modèles que je préfère alors on va commencer par le tout premier le tout premier c'est le Winter Lights Shawl celui-là je l'aime beaucoup il ressemble à s'y méprendre au slipstravaganza mais il est différent il est sorti donc lors du Ibernetelong 2020 et lorsque j'ai vu la couleur bon déjà j'ai fondu j'ai adoré la couleur j'aime beaucoup ce vert bleu canard turquoise c'est magnifique donc c'est un châle demi circulaire comme il en fait souvent on a une construction en top down qui commence par un garter un garter table classique et après on a beaucoup de travail de maille glissée des petites des sortes de petits des points en fait en forme de petites bulles qui ont éclaté sur le châle vraiment j'aime beaucoup 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 ce modèle je le trouve très contrasté en fait vraiment je l'aime beaucoup celui-là c'est un de mes préférés je sais que je me le tricoterai je me le suis pas encore tricoté mais c'est un des modèles que je préfère et qui atterrira sur mes aiguilles très bientôt quand j'aurai le temps ça c'est sûr mais c'est un des modèles qui atterrira sur mes aiguilles très bientôt parce que je le trouve trop beau on a aussi alors j'ai aussi parmi mes modèles préférés donc parmi mes 4 modèles préférés il y a aussi le Skystorm que j'aime bien alors on voit pas tout le temps Stephen West utiliser la méthode du fade et en fait c'est un des modèles où il utilise un peu cette méthode fade ces laines un peu donc cet effet un peu nuancé qui semble s'étirer sur le tricot donc qui semble en fait prendre en contraste au fur et à mesure qui c'est vraiment donc déjà c'est un châle asymétrique pour une fois un top down tricoté avec garter tab comme toujours et en fait il est tricoté en jersey avec une texture rayure en fait qui donne ce côté un peu fondu alors fade c'est fondu qui donne ce côté un petit peu fondu sur ce châle alors je sais que ce châle il est disponible en deux formes pour être précise il existe une forme semi-circulaire et une forme asymétrique pour celles et ceux qui préfèrent mais c'est un châle en tout cas qui est assez intéressant avec ce travail de rayures et de couleurs ça le rend assez élégant est-il prévu pour une prochaine formation pour la technique de la brioche on y travaille pourquoi pas je sais je l'ai noté on peut y travailler s'il y a d'autres triconautes que ça intéresse ses ouvrages me tentent beaucoup vivement noël c'est super beau ce qu'il fait mais pour le moment trop high level pour moi les livres sur amazon ou sur ravelry alors je crois qu'ils sont vendus sur ravelry mais il les vend aussi sur sa boutique stéphane et pénélope ensuite on a donc j'ai le modèle l'autre modèle que j'aime beaucoup c'est le bubble sweater alors celui-là je l'aime beaucoup je le trouve très texturé je le trouve très intéressant en termes de texture c'est un pull dans lequel on a envie justement il a pris ses photos un peu sous la neige pas sous la neige mais sous une sorte de pluie vert glacé on dirait et moi ça me donne envie de me pelotonner dans ce pull qui semble vraiment très moelleux à ce niveau-là donc au niveau de l'empiècement circulaire c'est d'ailleurs je dis empiècement circulaire c'est en effet un yoke donc tricoté en rond sans couture et en fait la texture bubble du yoke c'est vraiment ce qui fait tout sur ce modèle je trouve ça très original et je trouve que ça donne beaucoup de caractère à ce modèle à ce yoke donc vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce modèle et je trouve que ça permet de donner aussi ce petit côté comment dire le petit côté coloré en fait tout simplement ok autre modèle autre modèle que j'aime beaucoup le châle colonnade c'est un modèle qui est assez ancien en fait de Stephen West c'est un de ses tout premiers Kinnity 2009 c'est un de ses tout premiers mais c'est un châle que j'ai réalisé j'ai oublié de le dire quand on m'avait posé la question mais le châle colonnade c'est un châle que j'ai réalisé que j'aime beaucoup très facile à réaliser très simple à suivre et en plus avec ce système de bicouleur c'est très facile au début de commencer avec un modèle Stephen West comme celui-ci par exemple magnifique châle bonjour à tous j'ai presque fini le si belle effectivement je suis aussi preneuse pour le point de brioche ah le bubble j'aime beaucoup ses designs ce sera pour plus tard je n'ose pas tricoter des patrons en anglais le yoke est superbe j'ai envie d'aller à Amsterdam juste pour le rencontrer il a l'air hyper sympa en plus j'avoue qu'il a l'air super sympa je vais me lancer dans son MCAL et j'avoue qu'un petit cours sur la brioche serait le bienvenu ce serait l'occasion de se lancer idéal pour un cadeau de Noël ok donc ça c'est pour mes modèles préférés ensuite j'ai pensé aux Triconautes qui voulaient commencer à démarrer avec Stephen West et qui voulaient découvrir Stephen West pour commencer donc il y avait bien sûr le colonnade qui sera assez facile mais j'ai choisi surtout trois modèles qui permettent de bien découvrir l'univers de Stephen West ainsi que sa façon de designer donc bien sûr je vous ai mis l'Exploration Station on l'a déjà vu on va juste rapidement en reparler c'est un modèle avec de la brioche avec des rayures avec du chevron avec un travail de bicouleur sur la brioche en question c'est vraiment un très très joli châle donc c'est un châle qui définit bien je dirais le style Stephen West et je pense que c'est un châle qu'on peut réaliser pas en commençant tout de suite tout de suite mais en tout cas un châle qu'on peut réaliser pour découvrir l'univers de Stephen West ensuite je vous ai mis aussi le bonnayard shawl donc c'est un des tout premiers on l'a vu en tout premier dans cette radio le bonnayard c'est un châle vraiment extrêmement simple pour le coup point mousse jersey on peut pas faire plus simple avec des augmentations pour avoir cet effet de rayure sur notre point mousse donc c'est un châle qui sera très facile à réaliser pour les triconautes qui souhaitent commencer à découvrir l'univers de Stephen West je vous ai mis aussi le botanique hat non pas en châle mais en modèle pour commencer à mieux le découvrir c'est je pense un modèle qu'il définit bien aussi c'est un ancien modèle c'est un de ses tout premiers modèles de bonnets mais on trouve déjà la patte de Stephen West de l'époque avec ce système de bicouleur parce que ce bonnet est entièrement réversible donc on trouve déjà le côté bicouleur accro à la couleur et à la géométrie de Stephen West donc je pense que ce sont des modèles qui peuvent être assez intéressants le bonnayard est gratuit en plus c'est vrai il faut le notifier le bonnayard est un modèle qui est gratuit en plus fait-il des modèles avec de la dentelle alors j'en ai vu un tout récemment avec de la dentelle mais c'est assez rare je trouve de le voir tricoter avec de la dentelle pure il tricote surtout avec de la couleur mais il me semble que c'était un châle le nom c'était quelque chose comme foliage quelque chose donc ça lui arrive de tricoter de la dentelle faut-il tricoter le pull entièrement en rond pour le yoke en finition s'il te plaît alors oui le yoke que j'ai montré donc le bubble il se tricote en rond sans couture grenat mauve bordeaux safran etc le bubble se commence par le col aux clés exploration station le skystorm me plaît assez je sais il y a le skystorm aussi qui plaît énormément il y a le starflake aussi qui plaît beaucoup moi je préfère les modèles que je vous ai montré c'est c'est vraiment mes 4 coups de coeur chez Stephen West bien 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 et bien écoutez on va aller en tout cas je suis je suis super contente d'avoir pu vous parler de Stephen West de vous avoir pu vous parler de ce de ce designer étranger en fait parce que c'est un designer américain du coup et moi ça me fait super plaisir de pouvoir vous parler de designer de pouvoir vous vous donner un petit peu ces analyses un peu techniques de style et de vous parler des secrets en fait de style d'un tel ou un tel donc là Stephen West pour le premier et j'ai bon espoir de pouvoir vous en proposer d'autres également plus tard Mathou a déjà un designer qu'il aime beaucoup qu'il aimerait voir passer aussi donc on verra on verra pour les prochains mais en tout cas je pense qu'on refera ça est-ce que ça vous a plu ? dites-moi dans le chat est-ce que ça vous a plu ce système ce système de radio tricot sur sur les designers dites-moi dans le chat bonnet yard gratuit c'est sur Ravelry qu'on peut le voir oui en effet tout est sur Ravelry pour Stephen West le bubble top le bubble est trop joli oui Edith il est sur Ravelry ah oui super découverte merci beaucoup ravie de l'avoir découvert avec toi Jaenelle oui 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 très sympa oui j'ai adoré oui beaucoup je suis contente que ça vous ait plu on va regarder rapidement le 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 sondage alors quel est le secret qui vous définit ? quel est le secret de Stephen West qui vous définit ? le secret de Stephen West qui vous définit à la majorité c'est ne pas s'inquiéter de l'échantillon ah vous êtes vous êtes des coquines et des coquins je sens qu'il y en a qui n'aiment pas faire l'échantillon parmi tout ça après bien sûr on a tricoté en freestyle en brioche ou myglissé et tricot modulaire à 12% donc tricoté en freestyle 17% et brioche ou myglissé à 19% ok et bien écoutez avant de se quitter je vous rappelle bien entendu que les promotions de formation de rentrée les promotions de rentrée sur les formations se terminent ce soir à minuit heure française moins 70% sur toutes les formations c'est le dernier moment pour en profiter à ce prix là parce qu'après certaines formations vont disparaître d'autres encore vont voir leur prix augmenter donc c'est le dernier moment pour pouvoir prendre certaines formations et en profiter avant qu'elles ne disparaissent donc c'est jusqu'à ce soir minuit heure française pour profiter de la promotion après le coupon que vous aurez reçu par mail durant la semaine ne sera plus accessible ça ne sera plus disponible vous ne pourrez plus accéder aux formations à ce prix là donc c'est vraiment ce soir minuit heure française je vous rappelle les meilleures formations au cas où dans les meilleures formations qu'est-ce qu'on a on a tricodex on a morpho plus on a mes chaussettes à la carte on a aussi mon pull à la carte édition aiguille circulaire et on a j'ai dit mes chaussettes à la carte peut-être en tous les cas on a vraiment beaucoup de formations on a les tricots experts édition aiguille droite les tricots experts édition aiguille circulaire le tricodex que vous adorez je tricote zéro déchet mon écharpe à la carte vraiment vous en avez à la pelle donc vraiment c'est vous pouvez avoir le choix et si vous avez des questions sur les formations sur le contenu des formations écrivez-moi par mail hello arrobas les triconautes point com et je vous répondrai à vos questions avant la fin de la formation de la promotion avant la fin de la promotion j'ai les mots qui se mélangent oui et pour les triconautes qui sont intéressés pour les formations fabuleuse torsade ou le labo créatif sur le jacquard pour créer son propre motif de jacquard ou le labo créatif pour créer un pull à partir d'une photo pour reproduire un pull à partir d'une photo je vous conseille de m'écrire par mail pareil hello arrobas les triconautes point com et je vous donnerai le lien pour pouvoir prendre ces formations par designer j'aime bien parce que j'ai l'impression que j'intègre mieux la technique j'ai beaucoup aimé pour débuter l'échelle c'est pour débuter l'échelle c'est formateur et gratifiant c'est vrai j'aime bien recevoir les explications j'aimerais bien recevoir les explications pour les mitaines ambroises merci beaucoup les mitaines ambroises pour ça il faut être inscrit ou inscrite au mail privé ça sera uniquement pour les triconautes qui sont inscrits et inscrits au mail privé intéressés par les torsades écrivez-moi un mail si c'est ça écrivez-moi un mail hello arrobas les triconautes point com mon châle à la carte petit coeur dit édith celle-là mon châle à la carte c'est une formation qui est très appréciée merci pour ce début des designers étrangers bonne journée au revoir et belle radio et bien merci je suis ravie en tout cas que cette radio vous ait plu écoutez moi je vous fais du coup plein de bisous prenez bien soin de vous et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle radio tricot à la semaine prochaine même jour même heure plein de bisous ciao 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 ciao